Un sentiment d'unité alors que la FEN de son côté se déchire. Là, il faut bien comprendre quelque chose. On avait vu dans la FEN une organisation en tendance. Et les syndicats de la FEN, le SNES, je ne sais pas s'il y en a qui ont été au SNES. J'étais au SNES. Moi j'étais au SNES aussi, c'était jeune. Je dis des fois que j'étais jeune et pas, toujours autre différence, c'est que je suis plus jeune. Donc, j'en suis sorti parce que justement, je ne m'y suis pas retrouvé à cause de l'organisation en tendance dedans. Et j'avais l'impératif catégorique de choisir. Les choix qui me proposaient me semblaient tellement réducteurs que ça ne me convenait pas. Moi, j'ai des chiffres à ma carte en 88. C'est la FEN, parce qu'il était vraiment très encolère. Alors, tu te rappelles les trois grandes tendances ? Alors, unité-action, Oui, unité-action, UID, Et école émancipée. École émancipée, c'est l'extrême gauche. Ceux qui viennent des anarcho-syndicalistes dont on a parlé tout à l'heure. Et qu'on va retrouver d'ailleurs ailleurs, vous allez voir ensuite. Bon, mais, donc ça, c'est l'extrême gauche, école émancipée. Unité et action, c'était plutôt la tendance communiste. Celle qui se serait sentie proche de la CGT si les fonctionnaires n'avaient pas fait une fédération à part. Et ceux qui étaient favorables à l'autonomie, qui se disaient ni anarcho-syndicalistes, ni trotskistes, ni communistes, étaient dans UID, unité, indépendance. C'était les autonomes. Mais ils étaient organisés en tendance. C'est-à-dire que depuis le début, dans la FEN, le vert était dans le fruit. Forcément, à partir du moment où vous rentrez dans un syndicat et où vous dites qu'il faut que vous choisissiez ça ou ça ou ça, vous épousez la doctrine de l'endroit où vous... Ou alors vous n'y restez pas. C'est une autre possibilité. Mais sinon, si vous y restez, vous épousez la doctrine de la tendance que vous avez choisie. À tel point que finalement, quand on a fait le SNP2N, où il aurait pu y avoir des tendances, tu venais du SNETA, tu te retrouves au SNP2N, et tu te retrouves au SNP2N. « Ah bah tiens, moi je vais être dans la tendance, ceci, cela, il va y avoir un nom qui va être sur le lycée pro. » Ceux qui viennent des lycées, bon, on va y avoir la tendance, machin, autonome, et tout. Or, fort de l'expérience de la FEN, dès le début, bien entendu, on a dit, le SNP2N ne sera jamais organisé en tendance. Et il ne l'est toujours pas. Et il ne l'est toujours pas. C'est notre très très grande force. Je vous ai expliqué la conséquence essentielle. D'abord, ça permet de maintenir l'idée. Cependant, même s'il n'y a pas directement de tendance, les gens qui sont quand même syndiqués chez nous, ils ont des opinions propres, personnelles. On recrute sur un éventail politique assez large, la SNP2N. Donc, il y a forcément des idées différentes qui s'expriment. Et en particulier, quand la FEN a éclaté. parce que le SNES et le SNEP avaient des majorités, donc, soit école émancipée ou unité et action, que la FEN ne venait plus reconnaître. Donc, la FEN décide d'exclure le SNES et le SNEP. Et on demande à tous les syndicats de la FEN, le SNP2N était à la FEN, demandent de se prononcer immédiatement le SNP1 qui venait de se constituer, parce que l'exclusion de la FEN, c'est en mai 92, quelques jours après notre congrès constitutif. Donc, nous, on faisait l'unité et ils faisaient le déchirment. Donc, on demande aux gens de choisir et le SNP2N répond à 85%. Nous sommes par rapport à une fédération réellement unitaire dans la diversité des composantes, donc, de ces composantes et de ces syndicats. C'est-à-dire, nous ne sommes ni pour, ni contre. Dans un premier temps, c'était la position du SNP2N. Non. Nous ne vous prendons pas position là-dessus. Alors, quand même, ça travaille les gens, puisque très rapidement, l'exclusion du SNES et du SNEP, qui étaient les deux gros syndicats, donc exclus, vont se constituer dans une nouvelle fédération qui deviendra la FSU. D'accord ? Donc, il y a beaucoup de collègues, y compris qui étaient au SNP2N, qui venaient de ces syndicats et qui étaient, mais attendez, regardez, beaucoup étaient du SNES, d'ailleurs, à ce moment-là, en SNP2N, hein, naissants. Non, c'est pas possible. Donc, non, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On reste à la fin, on part à la FSU, on pose la question, et c'est à peu près moitié-moitié, 54% et 34%, certains ne veulent pas se recommencer. Mais c'était pas si simple que ça, c'est-à-dire que nous-mêmes, sur cette question-là, on commençait à se diviser. à tel point que ça discute beaucoup dans le syndicat, en 1993, neuf secrétaires académiques écrivent un texte pour la sauvegarde de l'unité et de l'indépendance, et les discussions continuent. On reconsulte tout le long du processus de désintégration de la FEM, il y a eu des consultations au même seul syndicateur. On a consulté en permanence le syndiqué, qu'est-ce que vous voulez faire ? Quelle est la tendance ? Et les débats ont été vifs. J'ai vécu des CSM à ce moment-là, dans les salles, où des gens étaient partisans de la FEM, d'autres de la FSU et tout, mais qui étaient d'une violence que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que c'était vraiment des passions exacerbées qui parlaient. Donc on a été à deux doigts de l'éclatement, à tel point que le secrétaire général de l'époque, Marcel Pétadi, décide de démissionner. C'était un psychodrame, je me rappelle. On reçoit une lettre, à l'époque, il n'y a pas encore Internet, mais on reçoit une lettre, un courrier. Le secrétaire général a démissionné. Il y a un secrétaire général par intérim qui est un retraité, quelqu'un de très très bien, absolument pas par calme, qui était retraité, qui est au BN, et qu'on a choisi pour, on ne choisit pas un actif, on choisit quelqu'un qui est un sage, voilà, pour arriver à passer cet épisode un peu difficile. Il y a des académiques qui bougent beaucoup, de la région parisienne, surtout, on va dire les Versaillais, pour faire vite. Si, si, des débats vraiment, absolument, incroyables. On fait un CACN extraordinaire parce qu'on consulte le comité des sages. Il y a une structure dans le syndicat qui s'appelle la CNC, Commission nationale de contrôle, qui est constituée de cinq sages, oui, dont je fais partie, par exemple, qui se réunit quand il y a des périodes de crise, parce que moi, je n'ai jamais eu à le faire. Et là, évidemment, on réunit un CACN qui dit, mais seul un CACN extraordinaire peut trancher la décision. Le BN, il y avait des démissionnaires, ils s'engolaient dans le BN, c'était absolument incroyable. Deux listes se présentent, il y en a une qui gagne, c'est celle d'ailleurs du secrétaire de l'Assemblée qui m'est déjà démissionnée et qui donc revient. est avis contre la liste de Pierre Mousquet. Donc, voilà. Qui est toujours en orange, Pierre. Mais toujours, toujours, toujours en orange. Il faut parler avec lui encore au lendemain du dernier CACN puisqu'il a dit que le dernier ne viendrait plus. Donc, mais ça a été, aujourd'hui, c'est apaisé. Ça a été une période extrêmement difficile. Nous sommes en 94, la FEN donc a explosé. Donc, du coup, puisque le SNES est parti avec la plupart des enseignants du second degré, la FEN recrée un nouveau syndicat qui deviendra le syndicat des enseignants, du SE, etc. Donc, chacun se réorganise là-dessus. Et le SNP2N, lui, a réussi à ne pas exploser. Heureusement, on n'était pas organisé en tendance. On a dit, ben voilà, donc, on est nous. Évidemment, les deux fédérations dites, « Mais vous êtes de quel côté ? » C'est normal, entre parenthèses. Pourquoi un syndicat doit-il être fédéré ? Parce qu'il y a des organismes consultatifs ou des organismes de discussion dans lesquels seuls sont représentés les fédérations et pas les syndicats. C'est-à-dire que si on n'est pas fédéré, il y a des tas de trucs qu'on ne peut pas faire, y compris les discuter d'un nouveau statut. Donc, il y a des moments où il faut avoir le relais pour le Conseil de l'éducation, pour les comités techniques nationaux, pour le Conseil de la fonction publique et tout. Il faut qu'on soit une fédération. Mais en 1994, dans cette salle, on discute, on dit, mais, on a les élections professionnelles, pour les commissions paritaires, pour l'occasion de venir, on va se présenter sans étiquette. On se présente sous le cible SNP2N, pur et simple. On n'est ni d'un côté ni de l'autre. Du coup, on est content que les deux fédérations sont en l'heure. Mais attendez, on va explorer différentes pistes, on va regarder, mais pour l'instant, on ne souhaite pas être fédéré. Tant pis, ça va nous coûter des potes, ça va nous coûter des décharges, ça va nous coûter une mauvaise représentation au niveau national. Mais on fait ce choix parce qu'on ne veut pas se prononcer, c'est trop tôt. On espère toujours que les fédérations vont se rapprocher. À la tête de la fin, il y avait quelqu'un de très très important à ce moment-là qui était Jean-Paul Roux qui comprend nos positions donc qui dit bon, on prend acte. En revanche, la FSU nous informe, c'est ce que j'écris, j'ai mis des guillemets parce que c'était des réponses qui ont été faites. La FSU nous informe, on en a discuté entre nous, on n'est pas d'accord, nous sommes divisés sur votre question. Dans un premier temps, la FSU n'a pas fermé la porte. La FEM a dit on laisse la porte ouverte et la FSU a dit on ne peut pas se prononcer là-dessus. Du coup, nos responsables, après des discussions très précises, décident d'explorer d'autres pistes. On étudie le texte, la réglementation, on étudie les possibilités et on décide d'une phase exploratoire vers le double partenariat. Puis, dans un deuxième temps, vers la double affiliation. On aurait pu. Alors, il y a des différences entre les deux, bien entendu. Le double partenariat, c'est simplement qu'on discute avec une convention avec les deux mais on ne partage pas nos votes. Une double affiliation, ça aurait consisté, par exemple, à dire on a 8000 syndiqués, on donne à une fédération l'équivalent, c'est une part qui est reversée, on donne 4000 d'un côté, 4000 de l'autre. Au moment des élections professionnelles, on a 6000 voies, on dit on a 3000 qui vont à la fin, 3000 qui vont à la FSU. C'était tout à fait envisageable, c'était tout à fait faisable, c'était à nous d'en décider. Donc, on décide d'explorer les deux pistes. Nous nous disons là nous sommes le seul pont capable entre les deux fédérations de maintenir le lien si jamais il y a eu une chance de revenir vers une unité syndicale. Parce qu'il veut dire que dans les fédérations, cette scission avait provoqué ce que tu as expliqué, des déchirements de cartes et que quelques années après la création de la FSU et donc du maintien de la FEN en cette deuxième et de cette deuxième et de cette deuxième et bien on constatait que le total des syndiqués était de la moitié de ce que la seule FEN faisait au moment de sa dignité. Et ça n'est jamais remonté pour les deux. La déchirure de cette époque a plombé définitivement tous les syndicats c'est bon. Définitifement. C'est ce que je ne pourrais plus vous en dire définitif. Définitif. Alors, donc on continue beaucoup de discussions. Je me rappelle d'avoir été envoyé par le BN au Ciel du SNES à Paris pour essayer d'expliquer son... comme j'étais un ancien et c'est peut-être que tu m'as... Oui, j'étais bien affilié parce que c'est Jean-Jacques qui m'a envoyé donc je lui ai expliqué voilà, posé non et tout qu'elle était la position. En plus, il semble remonte. C'était raisonnable. Il conclut la double affiliation qu'il y a un partage difficile de moins prendre position et de dire on ne peut pas rentrer dans le débat de fond. Nous, ce qui nous intéresse c'est le syndicat. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis voilà. On en maintient longtemps cette position. Regardez, au congrès de Reims à 1928, on continue à rechercher l'équilibre. Mais, au lendemain du congrès de Reims, la FSU, sous l'impulsion du SNES, sous l'impulsion d'une majorité du URBUSNES décide de ne pas donner suite à nos propositions ni de partenariat ni d'affiliation. Ils ont fermé la porte. D'abord, en ne répondant pas, parce qu'on a envoyé plusieurs convivres, on écrit souvent, on fait des contacts, et ensuite, en disant, bon, nous ne sommes pas favorables. À ce moment-là, la FSU faisait l'analyse suivante. Il s'était rendu compte que, en créant le SNES, enfin, en gardant le SNES, ils avaient gardé une majorité des enseignants. Ils avaient l'espoir que, puisque beaucoup du SNES étaient devenus, personne d'arrivée et personne d'arrivée, personne d'arrivée, que le même phénomène se reproduise. Et qu'en créant quelque chose de leur côté, ils allaient vous faire pièce, voire être rapidement majoritaire sur ce champ de syndicalisation. C'était ça, leur analyse. Enfin, erronée, mais c'est celle qui ont porté certains SNES qui ont fait qu'ils n'ont pas donné suite à notre opposition. C'est-à-dire, le guillier au pied du SNES, dans tout le monde, le guillier... Il reviendra, il nous reviendra, ils finiront par choisir la FSU contre la FEM. Donc, ils n'avaient vraiment pas compris réellement notre position qui n'était pas une position tactique, qui était une position d'attente, certes, mais qui disait... On a l'espoir dans l'unité du syndicat. On disait, en plus, nous, regardez, les personnes de direction n'est pas nombreux, c'est encore de 12-13 000 personnes à l'époque. Attendez, on va se diviser en deux, mais comment on va obtenir des avancées, des statuts, des promotions ? On ne pèsera rien, déjà, si on est tous ensemble, ce n'est pas forcément facile, mais si en plus on est divisé, ce qui va permettre d'ailleurs au ministère de jouer les uns contre les autres, c'est ce qui a été fait d'ailleurs après entre le SNES et le SE, entre le SNU-ITP, etc. C'est évident, ça, on peut pouvoir préférer des syndicats divisés et qu'ils soient dans le droit de gauche, d'ailleurs, un peu importe, on préfère des syndicats divisés que les syndicats unis aient fort. Il n'y a que le SNEP qui réussit à rester unis et qui aujourd'hui encore fait 80% des personnes d'éducation physique, ce qui est, avec nous, le seul cas dans le paysage syndicataires français. Ils sont toujours équipes, les propres de PSU. Mais c'est les seuls. De ce qui fait qu'ils ont d'ailleurs aussi une puissance et une audience qui est, comme nous, largement supérieure au nombre réel. Ce n'est pas très... pas très long. Voilà. Donc, en Toulouse, en 2000, on continue à dire qu'on va poursuivre le dialogue avec la FSU et en réponse, la FSU crée le SNU-PDB. Donc, disons, nous ne voulons plus dialoguer avec le SNU-PDB. Alors, dans un premier temps, ils n'ont pas intégré directement le SNU-PDB parce que, quand ça s'est passé, je me rappelle, on a discuté aussi ici avec le Jean-Jacques et le gouvernement national, mais je dirais vraiment, avant les élections, est-ce qu'ils vont reconnaître qu'ils vont intégrer le SNU-PDB? C'est une déclaration au guerre qui nous faisait. C'est-à-dire, c'était un truc de non-retour. On ne pouvait plus s'il intégrer, dire, on va essayer de retrouver une unité. Donc, ils ne l'ont pas fait dans un premier temps, mais ils l'ont fait un peu de temps. Et en 2005, ils ont intégré le SNU-PDB, donc avec tous les moyens, d'un des moyens, d'accord ? Donc, une période difficile, une période qui a été tenue par des gens comme Robert Bourgeois, qui a été le sous-vénager de transition, par Jean-Jacques Romero, par des gens qui ont maintenu contre vent et marée l'unité. et ça a été un moment difficile. Mais du coup, d'ailleurs, ça a eu des conséquences. D'abord, quand on finit par se retrouver sur les mêmes... C'est bien. On a fait la preuve, nous, de notre tolérance totale quand certains étaient intolérants. Ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas rien. Notre position, ce n'est pas rien. C'était l'écoute de tous. Voilà, le tout le monde ne peut pas en dire pour autant. Et ça a eu comme autre conséquence de décider de se donner des objectifs communs. Ça va être le statut de l'an 2000. C'est bon, parce que vous êtes sur cette période qui est très détaillée dans le site du SNP2N. Pour plus détaillé, je vous ai passé les épisodes dont je n'ai pas gardé un bon souvenir à titre de la semaine. Mais ça a eu comme conséquence d'ailleurs que pour SNP2N, tous ceux qui ont eu cette période en permanence pour rechercher la synthèse. Puisqu'on n'a pas de tendance. Vous savez, quand il y a de tendance, c'est pas compliqué. Vous avez trois tendances, vous faites un vote. La tendance qui gagne, elle gagne tout. Tandis que quand vous n'avez pas de tendance, mais que vous avez des gens qui ne sont pas au départ sur la même longueur d'onde, il faut trouver le chemin de crête étroite où chacun va pouvoir se reconnaître. C'est intellectuellement un effort beaucoup plus puissant. et qui oblige à réfléchir, à tenir compte de ce que les autres disent pour qu'ils ne se sentent pas exclus de la synthèse que vous allez faire. Et du coup, c'est un exercice qui a permis d'intégrer tout le monde. Et ça, bon, c'est un grand acquis du SNV, on est le seuil syndicat fonctionné comme ça d'ailleurs. De cette manière, ce qui est un actus considérable. Si vous avez eu l'occasion, il y en a qui ont été dans des CSN, je ne sais pas combien il y en a. Combien il y en a qui ont déjà fait des CSN ou des congrès ? Ah, il n'y en a que toi après. Ah oui, moi aussi. Donc, là, vous vous rendriez compte à ces moments-là comment la recherche de la synthèse, si vous avez eu l'occasion, essayez d'y participer, parce que franchement, la recherche de la synthèse est une constante permanente. Et comme il y a une écoute entre les collègues, même quand on exprime des désaccords, et on ne se censure pas, il n'y a aucune raison. Mais le fait de s'écouter, de chercher ensuite où sont les points communs, ça crée une unité et une force. Le raisonnement qui est extraordinaire. Les autres syndicats d'érection, en quelques mots quand même pour parler de ça, je voulais, avant midi et demi, terminer la suite. Donc, vous l'avez vu, le mode de constitution du SNP de l'aide par intégration successive a finalement intégré beaucoup de collègues et ça a laissé peu d'espace aux autres. Très peu. Tout simplement, historiquement, parce qu'on a recherché volontairement une idée à la construction, rite après rite, de cette maison qu'est le SNP2. Cependant, alors, il en subsiste à la CGT. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans certaines académies, surtout dans les lycées professionnels, surtout dans les lycées professionnels, ils ont fait aux dernières élections un peu plus de 1% des voix. Donc, il y a toujours cette tradition d'anciens collègues. Personnellement, j'analyse ce qui sont moins nombreux d'heures. Ils faisaient plus aux élections précédentes. Mais c'était d'anciens collègues qui, avant d'être professeurs de LP, avaient été PLP 1 ou 2 et qui, auparavant, au début de leur carrière, avaient été à la CGT et qui continuaient à voter CGT par des traditions ouvriéristes, familiales ou nostalgiques et qui étaient là représentant cette sensibilité qui existe de moins en moins, mais qui existe. Le SGEN, CFDT, j'y reviens. Vous vous rappelez tout à l'heure que je vous ai parlé de la CFTC, des travailleurs chrétiens. La CFTC est devenue au lendemain de la guerre la CFDT puisqu'elle a été rejointe par un certain nombre de syndicats qui se disaient laïcs. Et c'est difficile de se dire laïcs avec une confédération qui s'appelle travailleur chrétienne. Vous avez quand même un petit problème là. Donc, la CFTC qui a gardé ce fâche-là, chrétienne de la Mégine, c'était les anciens syndicats féminins venant du textil pour la plupart d'entre eux, donc, est devenue la CFDT. Ce qui a permis au SGEN de venir. Le SGEN, c'était un syndicat laïc, laïc, qui avait refusé d'être à la CGT, c'est ceux qui avaient refusé d'être à la CGT, parce que souvent, ils venaient de rangs socialistes et ils étaient contre les communistes qui, même si officiellement la CGT n'était pas liée à un parti, c'était quand même barlement tourné vers le PCA. un CGT. Donc, ils n'étaient pas à la CGT, ils avaient formé le SGEN. Et ils ont formé le SGEN avec l'idée d'une organisation non pas par métier, mais géographique, donc avec des régionales, si vous voulez, et qui regroupe tout le monde. ils ont gardé un peu les socialistes, un peu l'idée qu'il n'y a pas réellement de chef, c'est un peu une idée d'anarco-syndicaliste qu'on retrouve au SCEN, je lui dis bien d'anarco-syndicaliste, donc il n'y a pas de chef, les profs sont des profs, on est favorable à l'autogestion, c'était les recarniers, du POC 70 et 80, ça dit des choses à sa fin peut-être, sur les recarniers, le PSU, les socialistes unifiés, sont beaucoup retrouvés là, ils sont retrouvés dans les centrales de l'istère, beaucoup d'anciens, bien sûr, inspecteurs généraux de certains, là, oui, célèbres, GESMAR et autres, oui, évidemment, donc, et c'est cette tendance-là qui est au SCEN, ce qui fait que le SCEN ne reconnaît pas, ça change un peu parce qu'il y en a qui sont encore au SCEN, qui sont proviseurs, principaux, etc., mais il ne reconnaît pas les personnels de direction comme un corps à part, c'est des primus inter pares, vous êtes chef, vous êtes chef parmi les autres, vous êtes l'équivalent des autres profs, et tout, et c'est toujours la mentalité du SCEN, ce qui fait que d'ailleurs dans certaines négociations, y compris du statut de personnel de direction, ils étaient représentés, on a eu, quand on a fait le statut, quand on parlera ça prend, c'est un moment, donc quand on a fait le statut, on avait des représentants proportionnels à son poids, et il y avait souvent cinq du SMPDN, un ou deux, deux, je crois, et puis un du SCEN, et le SCEN, il envoyait qui pour faire le statut de personnel de direction ? Une prof. Vous n'avez pas confiance dans une approvision, vous envoyez une prof, et souvent dans la négociation, le SCEN est reprisé. Il nous concerne, moi, je n'entends pas, on voit des profs, et oui, c'est un primus inter pares, c'est pas... Mais c'est un état d'esprit qui circule dans certains états d'esprit. Mais tout à fait, au CSU, ils envoient des profs. Ils envoient des profs au CSU, ils confluent quand même les sujets nous concernent. Le chef d'établissement est un animateur ? Voilà, c'est ça, il ne doit pas avoir de pouvoir, il ne faut pas... Il n'y a pas de relation hiérarchique. Ou à Géo, le chef d'établissement, c'est un juge. Il a nié, il a nié, il a nié, il a nié, c'est un jugement, mais en tous les cas, c'est dans le gène du SCEN. Ils sont comme ça. Mais c'est imprégné dans certains millions d'enseignants au-delà du SCEN, sans qu'il soit affidu au SCEN. Oui, on va y venir un peu pour le SNES, tout ça, ou le SNPEDER, donc je vais y revenir. C'est un peu le même type de conception, mais plus radicale et différente. Le SCEN reconnaît quand même une forme d'autorité et s'ils n'ont pas voté le statut, alors qu'il y a des, c'est imposé, le SCEN s'envoie absolument. Voilà. Ceci étant, avec le SCEN, aujourd'hui, on a essayé de nouer des relations, parce que parfois, notre intérêt commun, parce qu'ils ont quand même de grosses roues, parce que du coup, ils sont peu nombreux au SCEN, les personnes de l'élection. Vous avez vu aux élections, donc ils font 10%. Ils sont peu nombreux, mais en revanche, ils ont tout le SCEN derrière. Donc en termes de puissance, de trou, ça peut rien avoir. Donc on a, on regarde. On n'est pas en guerre avec le SCEN, comme on peut l'être, avec l'idée, qui des fois, ne vit, ou le SNUT, qui ne vit que par rapport à nous, et dont les positions sont toujours liées au nôtre, contre évidemment, mais de manière quasi-exclusive. Ce qui n'est pas tout à fait le cas du SCEN, avec qui il peut y avoir sur certains moments, sur certains votes, ces dernières années, on a pu trouver, sur les instances, sur les représentés des uns des autres, on a pu trouver avec le SCEN des possibilités d'entendre pour qui vote comme nous, ou que nous votions comme nous. Avec eux. Oui. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais oui, on essaie de traduire ça pour des relations plus... mais c'est aussi un peu notre intérêt. Le SNU. Le SNU, le SNU PDEN, vous remarquez qu'ils ont repris exactement notre cible en mettant le milieu, ce qui fait que la première année des élections professionnelles, il y a eu des erreurs, et les collègues qui appellent ont dit « Eh, j'ai pas été pour moi ! » SN, vous écrivez SN, vous mettez un petit U au milieu, là, mais différent du graphisme 1 et PDEN, ça, c'est un peu... Eh oui ! C'est un peu, oui, voilà, c'est un peu. Et ils sont dans une fédération, donc ils ont déposé leur... Ils ont déposé leur nom, voilà, ils sont fédérés, ils peuvent participer aux élections, c'est... C'est pas... Pendant longtemps, il n'y avait que cinq centres syndicals qui pouvaient participer à l'ensemble des élections, ça venait du lendemain de la guerre, ce qu'on appelait la présomption irréfragable de représentativité, il y a quelque chose d'incertain, qui étaient les grandes centrales syndicales qui s'étaient battues contre l'occupant et qui étaient dans la résistance. Évidemment, à l'époque, ils avaient dit « Fais-lui, débit de cette éducation, etc. » Donc, il a fallu faire, après, dans les années 2000, évoluer... Mais pendant longtemps, il y a eu la CGT, la CFDT, la FEN, la CFTC et la Confédération Générale des 4, la CGT. Voilà. Et puis, après, il y en a d'autres qui se sont rajoutés, mais c'était... Il fallait obligatoirement avoir un critère de représentativité pour se présenter. Au début, le SNU n'a pas pu se représenter la première fois aux élections professionnelles parce qu'il n'était pas fédéré et il avait très peu de troupes. Il n'a pas pu faire la preuve qu'il avait suffisamment de troupes puisqu'il faut, auprès d'un criminal administratif, faire la preuve qu'on ait un certain nombre de syndiqués et de listes réelles pour être... Pour appartement, ils auraient été fédérés, ils n'ont pu se présenter aux élections. Mais c'est ça, la FSU a intégré le SNU, c'est-à-dire la création, a intégré ensuite le SNU uniquement pour faire une sorte de continuum avec le SNES dans sa fédération vers les personnes de direction et pour contrer le SNP2. C'est comme ça. Dès le début, parce qu'on a continué à avoir des relations avec la FSU, on dit, vous vous rendez compte de ce que vous faites quand vous faites des éléments de division, vous allez avoir peu, pas de représentants, peut-être dans une ou l'autre académie, il y en a quelques représentants du SNU PDN. Il n'y en a pas en CAPN au niveau national parce qu'ils ont trop peu de voix, mais il y en a dans quelques académies, vous le savez, il y en a sur CAMN, je crois. Oui, il y en a sur CAMN, Rouen. Non, il n'y en a pas sur CAMN. Il n'y en a pas sur CAMN. Alors CAMN, oui, c'est vrai qu'il y a en Rouen, donc je pensais que il n'y a plus de CAMN où ils ont un élu en CAPA. En CAPA. On ne s'appelle de NAPA. Non. Il n'y en a que sur CAMN où ils ont un élu en CAPA, je crois. Et vous avez vu, si vous lisez, si vous recevez, comme moi, je suppose, les trucs, leur positionnement sont toujours contre tout. Mais c'est un décal que du SNES et, lorsqu'on peut dire, du mauvais SNES, quoi, du SNES tel qu'il est devenu. Donc, contre, pas le temps d'ouvrir la bouche que c'est contre. Bon, voilà, c'est un peu caricatural là-dessus. Bon, c'est comme ça. Alors, en revanche, ça peut quand même toujours drainer des voix de mécontentement. Parce que, l'idée est là, surtout, le SNES va drainer des gens mécontents. Je n'ai pas eu ma mutation, ce n'est pas normal, il n'y a qu'il ne passe pas, je vais voter SNES. Je caricature, bien entendu, dans ce que je dis là. Mais, c'est un peu ce type de réaction plus viscérale que réfléchie, puisqu'il n'y a pas un corpus doctrinal propre au SNES. Contrairement au SNES qui a un corpus doctrinal qui a évolué, qui existe depuis un temps, mais qui est très précis, qui est très nourri, qui est abondant, que vous retrouvez dans la direction. ce n'est pas le cas du SNES. La FSU ne laisse pas se développer encore plus l'optimulage précis par rapport à ça. Voilà. Donc, du coup, ils se limitent eux-mêmes leur propre audience, mais, je vous dis, il suffirait d'une crise quelconque pour que le SNES fédère des mécontentements comme le Front National le fera peut-être pour les prochaines élections. Vous voyez que ce type de réaction peut jouer. Voilà. Je ne comprends pas les deux. Il y a rien de voir. Ça entretient aussi cette espèce d'opposition très archaïque entre les enseignants et les personnels de direction. Tout à fait. Comme pour le Sien qui ne reconnaît pas autre chose qu'un primus interparesse, le SNES est véritablement dans l'idée qu'il ne doit pas y avoir de personnel de direction autre que pratiquement ceux qu'ils auraient choisi eux-mêmes et que la salle des profs a prouvé. En gros, c'est ça. Ça ne devrait pas être nommé par l'État. Ça pourrait être nommé par la salle des profs. C'est un peu... Ce n'est pas exprimé comme ça. Je caricature, j'exagère en le disant sous cette forme-là. Mais dans les esprits, ça prévoit. Dans certaines luttes du SNES, l'objectif est parfois de se séparer de tel personnel de vie. Oui. Chez eux. C'est clair que pour le cas du collègue qu'elle traite de tout. C'est le SNES, c'est des vrais pitbulls. De toute façon, c'est clair. Si vous décidez d'avoir la tête de quelqu'un, c'est très bien. c'est un peu compliqué parce qu'il y a un arrière-plan politique, ils ont eu des audiences jusqu'au ministère. Politique. Politique, j'ai bien dit. Ceci dit, nous, sur Paris, on a quand même des listes noires de chèques de l'Empissement. Oui, mais je sais. Je sais. Et dedans, il y a des gens qui ont maladie, qui ont l'âme de l'âme maladie, des personnes qui ont eu des conflits de la salle des professeurs, d'autres qui sont sur cela. mais c'est en plus une liste. Je veux dire que toutes les personnes sur-dessus peuvent être vexées, oubliées pour plein de raisons. Parce que c'est un amalgame de... Ça, c'est l'idée. C'est l'idée que c'est la salle des profs qui doit faire l'autorité. On est reconnu par sa salle des profs, on est bon, on n'est pas reconnu, on est mauvais. C'est pas exprimé comme ça, mais c'est ça qu'il y a derrière. Je ne reconnais pas une autorité de l'État avec le fait que, vu là, la vieillesse du statut des enseignants, je suis fonctionnaire parce que c'est bien ça me protège, mais en réalité je suis une profession libérale. Je ne viens pas m'enquitiner dans ma salle de classe il y a moins un mois. Et de voir, c'est l'obligation. Voilà. Donc, voilà. Mais ça, c'est aussi une des conséquences négatives de la faible syndicalisation en France. S'il y avait une vraie syndicalisation qui irriguait l'ensemble du corps enseignant avec des formations, des raisonnements, avec la nécessité de trouver des synthèses, la situation serait différente. Et ce n'est pas le cas. Donc, c'est ceux qui vont le plus s'opposer, ceux qui vont le plus vendre par les séquels, qui vont remporter les adhésions. C'est une grande tristesse du syndicalisme enseignante en France actuellement. et c'est une grande pauvreté. Du coup, ça bloque tout. C'est une situation de blocage qu'on n'a jamais connue. J'en ai compte qu'on a eu trois statuts, nous, 69, 88 et 2001, quand on n'en a eu aucun. Ce n'est pas vraisemblable. Ils n'ont jamais eu réellement un statut depuis le statut général de la France. C'est quand même... C'est des listes à la prévue en opposition. Et ça, c'est à cause de la faiblesse du syndicalisme. Attention, il ne faut pas qu'on fasse l'analyse inverse. Ce n'est pas parce qu'ils sont puissants, c'est parce qu'ils sont faibles. Ce type de relation à Paris avait commencé d'ailleurs au moment de la publication des dernières élections professionnelles. C'était dramatique en taux de participation et à un moment donné, la salle s'est mise à huer une chose, le résultat de participation de l'adhésion professionnelle et ensuite, le score des NPDW. huer. Oui, parce que le SNES s'est opposé violemment qu'on fait que les élections professionnelles se déroulent de façon informatique. Alors que le SNPDW, qui est favorable à des innovations comme ça, il dit que oui, il suffit de s'organiser. On est capable de voter peut-être même encore plus sur une semaine que sur un seul jour. On peut l'oublier et tout. Et le faire de chez soi, ça ne pose pas de problème. Ça peut aussi bien fonctionner. Et nous, nous avons fait la preuve qu'avec 80% de participation, 80%, c'était le même taux que les élections précédentes qui étaient papiers, vous pouvez y arriver. Le SNES qui n'a pas fait du tout cet effort-là a eu un effondrement total donc de sa participation, donc de représentativité évidemment considérablement amoindrie, même sur le pourcentage qui sont restés un peu aussi forts. Mais leur représentativité par rapport au corps général est moindre, forcément, parce qu'ils n'y ont pas cru, parce qu'ils n'ont pas voulu jouer le jeu, et donc ils nous ont muet parce que nous, on avait fait la démonstration « oui, ça peut marcher ». Ils sont à combien de représentativité ? Par rapport au SNES ? Par rapport au nombre. Vous avez fait chier ? Oui. A deux ans ou ? Non, en fait, le nombre d'enseignants à un pourcentage. C'est 8%, l'ensemble du syndicalisme des fonctionnaires est à à peu près à 6% en France. Et dans le syndicalisme d'enseignants, c'est un peu plus, c'est entre 8 et 10%. L'ensemble du syndicalisme d'enseignants, tous syndicats confondus. Et c'est dramatique parce qu'il n'y a qu'en France qu'il y a ça. Quand nous, on dit qu'on est syndiqués à 70%, les personnes de l'érection, là-dessus, on a aussi les autres, il n'y a que le SNES. Donc, il fait mieux que 80% d'être en deux places qu'ils sont là. Et sinon, nous, on est une exception, bien entendu. Non, c'est dramatique la situation. Conséquence, d'ailleurs, ceux qui y sont et qui sont engagés dans ces syndicats, qui y croient d'ailleurs, il ne faut pas jeter la pierre aux collègues, mais du coup, ce ne sont pas les plus modérés qui sont dedans. C'est ceux qui vont être le plus en avant, le plus revendicatifs et peut-être qui ne vont pas avoir suffisamment d'échange pour arriver à progresser de toute façon, le grand perdant au niveau des syndicalisations à l'heure et à la France, c'est la FSU, c'est le grand perdant. Actuellement, on sait qu'ils sont moins de 200 000 sur l'ensemble, alors qu'ils sont encore majoritaires dans le second degré. ils ne sont plus, ils ne sont pas dans le premier degré, c'est l'unité d'éducation, y compris d'ailleurs dans le supérieur, c'est l'unité d'éducation, donc ils vont faire dans les 40% de prochaines élections, quelque chose comme ça, globalement, je parle du côté de la fédération, mais en réalité, 40% au lieu total, avec peu de syndiqués, il y a d'anciens qui s'indiquaient, qui continuent à voter pour eux, c'est le moment des élections, parce qu'ils sont obligés de s'indiquer, donc ils continuent, mais ils sont en perte de puissance aussi, mais tous, c'est brutalement ça. Alors je continue sur, avant de l'arrêter, avec indépendance et direction. Indépendance et direction résultent d'une fusion assez étonnante, et l'amicale des proviseurs, la vieille amicale, celle de la fin du 19ème, début du 20ème siècle, c'est vous dire, qui est restée amicale pendant trois ans, pour un siècle, c'est pas rien, et qui a failli disparaître au moment des nouvelles lois sur la représentativité, parce qu'il ne pouvait pas être représentatif et gagner la bonne réaction. À côté, il y avait un syndicat enseignant, le SNCL, le syndicat national des collèges et des lycées, qui avait été fondé, suivez-moi bien, parce que vous allez voir, c'est assez étonnant, au lendemain, je ne vous donne pas tous les noms, ça a pris des noms, je ne sais pas, c'est pas tellement important, au lendemain de la 2ème guerre mondiale, quand la CGT, à nouveau a éclaté, je vous ai dit que d'un côté, ça a fait la CGT, info, force ouvrière, et puis ça a fait d'autres syndicats aussi. Force ouvrière, qu'est-ce qu'on a retrouvé dans force ouvrière ? On n'a pas trouvé, parce que vous allez voir que si il était aujourd'hui à force ouvrière, ce n'est pas qu'un accident de l'histoire, une sorte de logique, de boucle. À force ouvrière, il y en a eu, ceux qui ont quitté la CGT parce qu'ils n'étaient pas communistes, pour ça qu'ils ont fait force ouvrière. Force ouvrière qui, après la 2ème guerre mondiale, a été financée par de l'argent américain. C'est André Bergeron qui... Ben oui, parce que, en fait, c'est au moment du plan Marshall, où on cherchait à endiguer le communisme en Europe et les Américains ont mis beaucoup d'argent. La FLCIO, qui est le grand syndicat de Guinée, parce qu'il se faisait un syndicalisme très différent du monde aux Etats-Unis, et qui est le grand syndicat. Donc, l'Américain, en tout cas, il est venu, l'Américain, était dirigé par quelqu'un dont on a pris plus tard qui était de la CIA. Et il a financé les forces ouvrières puisque ceux qui sont partis de forces ouvrières, c'est ceux qui... Ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas communistes. C'était donc logique et les finances. André Bergeron, qui avait été le premier secrétaire général, qui avait une carte du PS, parce qu'il est assez affiné, qui avait une carte parce qu'il deviendrait le PS, mais elle droite du PS, a dit « Je suis anticommuniste ». Et donc, il a obtenu des subsides. Mais en même temps, en même temps, réfléchissez à la CGT. La CGT, depuis le fameux ouvrage de Lénine, « Le gauchisme, maladie infantile du communisme », était contre les trotskistes. Vous vous rappelez d'ailleurs que Trotsky a été assassiné sur Antostaline pendant la Deuxième Guerre. Donc, les trotskistes et assimilés entre les gauchistes ne voulaient pas rester non plus à la CGT. Ben oui. Or, comme les ennemis de mes ennemis sont mes amis, les trotskistes et autres gauchistes sont venus à force ouvrière, qui étaient un syndicat créé, une fédération créée pour indiquer le communisme. Ce qui fait qu'on a retrouvé dans force ouvrière une gamme épuisante de gens venant d'une droite et même des gauchistes. Il y avait des gauchistes en force ouvrière, forcément, puisqu'il y avait des gauchistes avant qu'ils soient anti-américains et vous aviez jusqu'au transiste, ce qui fait une confédération un peu large. Voilà. Large. Hein ? De la... Voilà, la metting pot, si tu veux, c'est effectivement le... Bon, ça a vécu d'ailleurs, forcément. Des fois, ils ont une position un peu compliquée du coup, à force ouvrière. Il faut une position commune sur l'éducation, ce n'est pas tous les jours simple, même quand ils manifestent d'ailleurs, avec des drapeaux qui sont rouges, tout en étant plutôt favorable comme à la discussion avec les gouvernements, c'est plus qu'ils sont droits. Ce n'est pas simple. Force ouvrière, quand vous êtes à force ouvrière, ce n'est pas simple. Mais ils ont tout. Ce qui fait que chacun peut se retrouver un peu tout. Vous ne retrouverez pas que vous avez amené d'un autre souci particulier. Donc, le SNCL, lui, venait d'une configuration où il y avait des anciens qui avaient quitté le SNES parce qu'ils étaient aussi anticommunistes et qui donc ont fait un syndicat où dominaient d'ailleurs les socialistes, essentiellement, dans le SNCL. Le SNCL a perdu des adhérents au fur et à mesure que le SNP2N se créant, SNP2S, SNP2P, va pomper tous ceux qui venaient d'ailleurs. Donc, il n'y avait plus beaucoup de personnels de direction qui étaient au SNCL. Il est arrivé à un moment où ils ont failli disparaître. D'ailleurs, à un moment, ils s'étaient tournés vers nous. Est-ce qu'on peut venir au SNP2N et tout ? Ce n'était pas illogique par rapport à leur corpus doctrinal d'être proche de nous. Il y a eu des discussions, la position du SNP2N à l'époque a été de dire « Non, si vous voulez nous rejoindre, on ne prend pas le syndicat, on ne fait plus une fusion, maintenant, on est complète, vous venez individuellement nous rejoindre. » On peut mettre des points d'interrogation si on a bien fait ou elle fait à son nom, mais c'est l'histoire. Ça a été un choix qui a été fait, on ne les a pas acceptés. L'idée, d'ailleurs, un moment aussi, s'est tournée vers... Pas idée, l'amicale des proviseurs, quelques-uns sont venus à nous lier. Mais du coup, le SNCL, plutôt à gauche, l'amicale des proviseurs, je viens à droite, se sont retrouvés avec le challenge suivant, aux prochaines élections, on n'a plus aucun élu, de départ. On ne peut plus être un syndicat représentatif au terme des nouvelles lois de représentativité syndicale. Et donc, ils se sont rapprochés et il y a eu la fusion qu'à l'époque, je me rappelle très bien, ici, nous avions qualifié de « carpe du lapin », c'est l'expression que nous avons voulu utiliser au SNCL en disant que ça ne marcherait pas. Eh bien, ça marchait. Ils ont mis à la tête de l'idée au départ un des gens qui venaient plutôt de l'amicale des proviseurs parce que la SNCL, ce n'est pas surtout des principaux de collège. Et voilà, donc ils ont réussi à faire quand même indépendance et direction indépendante. Au début, je les appelais direction indépendance, mais bon, c'est un jeu de mots personnel que je vous prie de ne pas répéter. mais bon, ça a fonctionné. L'idée quand même, soutenue d'ailleurs par des franges du ministère, qui avaient l'idée de faire pièce sur la scène des BN, ils trouvaient qu'on était trop puissant, trop virulent, qu'on obtenait trop de choses, voilà. Et que donc, ça serait bien s'il y avait un autre syndicat, qui ne soit pas le SNU, parce qu'il ne pouvait pas être favorable à avoir un deuxième SNES dans la place au ministère, quand même, droit ou gauche, nous avons assez discuté avec eux, donc ils pensaient que ce n'était pas la peine. le ZEIN, ils savaient que dans la mesure où il ne développait pas une politique propre aux personnes de l'élection, il ne pouvait pas avoir un contre-pouvoir par rapport à la SNP2N, donc il restait idéal. Et à ce moment-là, beaucoup pensaient qu'en promissaire, la dépendance de l'élection finirait par être aussi fort que, oui, c'est la nuit, j'ai compris, aussi fort que nous. Mais ça n'a pas été le cas. Et puis enfin, donc il a fallu se fédérer, là aussi, nouvelle loi de représentativité, idée à explorer beaucoup de pistes pour savoir, ils ont été vers le CSEN, dans lequel il y a le SNALC, qui n'était pas illogique parce que le SNALC lui-même venait d'un déclatement syndicaux précédent et qui était très marqué à droite. Alors ça pouvait satisfaire une bonne partie de ceux qui venaient de la VICAD, ça satisfaisait moins ceux qui venaient du SNCF. Donc c'était compliqué. Et finalement, ils ont opté pour Force Ouvrière puisque Force Ouvrière a dit, nous, nous avons des ventailles très larges, ce qui d'ailleurs est parfaitement vrai. Et c'est rigolo de retrouver donc dedans, dans un syndicat où il y avait des droits de skis, des gens qui ont fait un parcours depuis le SNCL jusqu'anti-CGT, en gros, si vous voulez, et que l'on retrouve actuellement dans ID Force Ouvrière. C'est pas illogique que ID se soit retrouvée dans Force Ouvrière, même si, c'est quand même un peu compliqué comme positionnement syndical aujourd'hui. Parce que quand même, Force Ouvrière reste une centrale ouvrière. ouvrière, on peut le prendre comme on veut, mais ça reste une centrale ouvrière. Personnel de direction qui ne veulent pas être en plus à la CGT, mais qui sont dans une centrale ouvrière, c'est quand même un peu compliqué. Donc il y a des académies d'ailleurs, qui, par exemple, ex-Marseille, sont passées d'un bloc au SNP de Vègne, il y en a qui, voilà, les gens qui ont choisi d'autres voies et tout. On ne sait pas ce que vont donner les prochaines élections pour y aider, les prochaines élections qui ont lieu en décembre de cette année. Puisque c'est le plus important, c'est ce qui mesure notre représentant affecté, ça mesure tout. Et sur trois ans, c'est ça qui mesure. Donc voilà, on est maintenant dans un paysage, alors la dernière fois, vous voyez, 80% de participation à la CGT1, le SNP5, le Sgen 8, ID 17, ID est monté jusqu'à 22-23% dans les premières premières fois. Alors on en parle beaucoup entre nous, certains disent que ça sera moins, mais attention, il y a des phénomènes pour moi, un mécanique de vote, même quand on n'est plus quelque part, on a un peu la nostalgie et on peut continuer à voter pour un sigle parce qu'il y a une sorte de fidélité, de loyauté. qu'il y a un peu la lutte contre le monopole de l'agriculture. C'est un de leurs arguments. Oui, oui, ça peut être, ben tous les petits utilisent ça contre les gros, c'est un truc qui est à peu près normal. Il faut toujours retourner en disant, mais si on est puissant, ça nous sert à faire avancer notre propre grandification et si on est utilisé, ça va être inverse, et tout le monde va être bien. parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on a des gains, on va en reparler après, je repars, les gains, ils profitent pas qu'à nous, ils profitent à tous, il faut qu'on n'ait jamais l'oublié. Et si on n'avait pas le statut actuel, ceux qui sont à ID ou au SNU, ils n'ont pas refusé jusqu'à présent leur promotion. N'illiette de Z. N'illiette de Z, ils aura refusé. Donc, en même temps, dans le paysage syndical français, on a la chance d'avoir cet impact et c'est vrai qu'il profite à tous. Voilà, allez, au revoir.